Salut à tous, on l'utilise tous les jours sur les réseaux sociaux, on s'en sert pour indiquer des mots-clés, mais savez-vous d'où vient le hashtag ? Même si on le trouve aujourd'hui partout, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, et bien c'est sur Twitter que le hashtag est apparu en premier. Mais ce n'est pas Twitter qui l'a inventé, non, c'est un ingénieur de chez Google, Chris Messina. Tout commence en août 2007, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. A l'époque, ça partait un peu dans tous les sens, les conversations sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Alors Chris Messina a une idée. Il propose de regrouper tous les messages qui parlent de la même chose avec des mots-clés précédés d'un symbole, un symbole typographique, le croisillon, et c'est aussi le symbole de la livre anglaise. Que diriez-vous d'utiliser le symbole pound pour des groupes, comme par exemple dans Barcamp ? En fait, il s'est inspiré de ce qui se faisait déjà sur l'IRC, l'ancêtre des messageries Internet. Alors ce qui est amusant, c'est que Twitter a d'abord rejeté cette idée. Ça n'intéressait pas du tout les responsables de Twitter. Mais en revanche, des internautes, eux, ont trouvé ça sympa. Et ils ont commencé à utiliser le croisillon. La première fois, c'était à propos d'incendie géant en Californie. Et donc l'un des tout premiers mots-clés, c'était San Diego Fire. Le système a plu à beaucoup de gens, il s'est répandu, et on a appelé ça le hashtag. Deux ans plus tard, en 2009, Twitter a trouvé que finalement, c'était pas une mauvaise idée. Ils l'ont même enrichi en développant une nouvelle fonction. Tous les hashtags allaient devenir des liens hypertextes cliquables. C'est devenu vraiment pratique, parce que ça a permis d'avoir une lecture transversale des messages sur Twitter. Petit à petit, la mode s'est étendue au-delà de Twitter. Et tout le monde a adopté le hashtag Facebook, Instagram, tous les réseaux sociaux. Et puis ça sert à plein de choses. Ça permet également d'exprimer des émotions, du mépris, de l'ironie, etc. Bref, le hashtag de Chris Messina s'est répandu partout. Y compris en France, mais attention, en français, faut pas dire hashtag. Le terme officiel recommandé par l'Académie française, c'est le mot dièse. Ça a un peu de mal à passer.